Salut à tous, Louis-Philippe D. de WP pour les Nuls. Aujourd'hui, je vous montre comment faire pour downgrader, descendre la version de votre logiciel WordPress, par exemple de la 5.2 à la version 5.1. Premièrement, pourquoi est-ce que je voudrais faire ça? Parce que des fois, ça arrive que si vous faites une mise à jour, il y a des problèmes de compatibilité et que vous pouvez avoir une erreur sur votre site web qui fait en sorte que vous ne pouvez même plus naviguer sur votre site. Vous n'avez même plus accès à votre console de gestion de contenu. Donc, à ce moment-là, c'est certain que revenir vers une version précédente de WordPress dans laquelle votre site va être fonctionnel peut être intéressant pour régler le bug. Donc, je vous montre comment faire et comment le faire manuellement versus comment le faire via un plugin. Parce que le faire via un plugin, c'est pas nécessairement... Parce que le faire via un plugin, c'est pas toujours disponible justement si votre site est buggé. Donc, pour faire ça, je vais ouvrir un des sites web de mon entreprise et je vais aller... Je vois en haut là qu'il m'indique... Donc, pour faire ça, je vais ouvrir un site web... Donc, pour faire ça, je vais ouvrir la console de WordPress pour un site Internet et quand je vois juste en haut la notice qui dit « La nouvelle version de WordPress est disponible », bien, ça me dit que ma version de WordPress n'est pas à jour. Donc, ce que je vais faire, premièrement, je vais la mettre à jour. Juste ici, je vais cliquer sur « Mettre à jour maintenant ». Ce qui va me donner l'installation de la dernière version de WordPress. Puis, sur ce serveur-là, la mise à jour est un petit peu plus lente. Donc, en attendant, je vais vous montrer comment faire. Donc, en attendant, ce que je peux faire, c'est que je pourrais aller dans Google et écrire « Télécharger WordPress ». Je vais cliquer sur le premier résultat et là, on voit qu'il me propose de télécharger la version 5.2. Mais si, dans notre cas, on aimerait revenir à une version précédente, j'ai cliqué sur « Toutes les versions » et là, on voit qu'ici 5.1, mettons que c'est cette version-là à laquelle je veux revenir, je vais télécharger le zip sur mon bureau et je vais dézipper. Il est encore en train de faire la mise à jour. Ça ne devrait plus être bien long. Mais ce que je vais faire en attendant, je vais ouvrir mon FileZilla, qui est un logiciel FTP. Et je me suis connecté à mon serveur en ligne. Et j'ai ouvert le dossier public HTML parce que c'est là qu'il y a tous mes dossiers et fichiers de WordPress. Puis, comme vous voyez, j'en ai plusieurs qui ne font pas partie de la base de WordPress. Mais vous, vous devriez avoir WP Admin, WP Content, Includes, puis différents fichiers ici. On va aller regarder. Et voilà, ma mise à jour vers le 5.2 est effectuée. Donc là, ce que je veux, c'est revenir vers le 5.1. Donc, comment est-ce que je fais si je ne le fais pas via un plugin que j'installe pour faire ça pour moi-même? Dans mon FTP, je vais dans mon dossier WordPress que j'ai téléchargé, qui est la version 5.1. Je vais sélectionner tous les fichiers et dossiers de mon répertoire, sauf le WP Content. Parce que le WP Content inclut mes plugins, mon thème ou mes thèmes et tous les fichiers upload et médias de mon site web. Donc, ceux-là, je ne veux pas les remplacer. Et je vais cliquer sur « Envoyer ». Puis, ça se peut que vous ayez une petite naître qui disait « Est-ce que vous voulez remplacer ça? » Moi, j'avais déjà cliqué sur « Oui » tout à l'heure. Donc, c'est environ 1 400 fichiers à uploader. Et voilà, donc 1 400 fichiers plus tard. Je retourne sur ma console ici. J'actualise. Et on voit que « Bienvenue sur la version WordPress 5.1 ». Donc, c'est fait. Je suis revenu vers la version précédente de WordPress. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, je vous incite à cliquer sur le « J'aime » de YouTube et ou de vous inscrire à la chaîne YouTube de WP pour les Nuls.